Asato Mari est une cinéaste japonaise. Elle construit son oeuvre à travers l'exploration de la G-Aurore, et plus précisément en y retournant aux origines. La cinéaste, qui était une technicienne et assistante sur les films de Kurosawa Kyoshi, va à son tour investir le cinéma d'horreur japonais pour nous donner à faire l'expérience de ses différentes dimensions. Avec Komen Asai et Joanne Black Ghost, elle s'attaque à la légende urbaine. A travers ses deux longs métrages, elle va mettre en scène l'un des éléments les plus évidents de la G-Aurore, Dans Komen Asai, c'est à travers son esthétique entre font-footage, journal intime et documentaire. L'image vidéo sert à l'authenticité présupposée sur laquelle repose la légende urbaine et dont sont tirées les premières images du genre. C'est dans l'interstice, à la lisière des genres et des niveaux de croyances, que surgit l'angoisse propre à l'horreur japonaise. Et c'est à cette simple expérience d'une peur lancinante qu'Asato Mari rend hommage. Dans Juhon Black Ghost, la cinéaste va directement s'inscrire en tant qu'héritière d'une des franchises bien connues de la G-Aurore. Juhon, qui a révélé Shimizu Takashi, lui aussi élève de Kurosawa, va également servir Asato à déployer sa mise en scène à travers ses motifs préexistants. Elle va donc apporter sa touche à la saga, comme un musicien ferait une cover d'une de ses chansons préférées. Le film brille par sa maîtrise et sa pureté, mais également face à la révérence que fait Asato à la saga. En mettant l'angoisse d'un enfant au cœur de son dispositif scénique, la cinéaste démontre qu'elle connaît parfaitement le genre, au point de lui pousser symboliquement jusqu'à des images fortes qui évoquent Polanski ou Kronenberg. Asato va également adapter une des grandes inspirations du genre au cinéma, les mangas. Ils occupent une place aussi importante que les légendes urbaines dans l'imaginaire japonais, lorsqu'il s'agit d'horreur et de fantastique. À travers Jigoku Kozu et Yuka, la cinéaste va transposer les images et les ambiances singulières d'un auteur comme Ino Hidoshi. Dans Jigoku Kozu, qui est issu d'une série de films qui adaptent les mangas les plus célèbres de l'auteur, Asato va trouver un des éléments de jialo et de films noirs, la réponse cinématographique à la démence sur papier de l'auteur. Elle joue donc avec les éclairages et les valeurs de plans, comme dans les films de genre italien, tout en expérimentant lors de la transposition directe des dessins de Ino. On peut également retrouver une mise en scène qui évoque les mangas dans Twilight Syndrome, Dead Go Around, où là c'est une adaptation de jeux vidéo dont il est question. La cinéaste expérimente lors de ces adaptations, qui marquent également le début de sa carrière. Mais c'est dans des oeuvres bien plus matures et personnelles que la cinéaste va remonter aux origines mêmes du genre. Bilocation et Fatal Frame sont les oeuvres phares de la cinéaste. Elles contiennent les plus parfaites itérations de son dispositif scénique, mais ce sont surtout des manifestes de sa démarche cinématographique. Les deux oeuvres sont pertinentes dans l'évolution de la Jioror, car elles retournent aux origines du genre, c'est-à-dire les histoires de fantômes pour filles et le fantastique, voire le gothique littéraire, qui est également un genre marqué par les femmes. Les mangas d'horreur et les récits de légendes urbaines au Japon sont à l'origine destinés aux publications féminines ou aux émissions de télévision pour ménagères, et de nombreux cinéastes se sont confrontés à ces oeuvres à travers ces publications dans leur jeunesse. En Occident, la littérature gothique était critiquée par le fait qu'elle était écrite par des femmes, pour des femmes, selon les détracteurs masculins d'une époque où la psychanalyse et l'occultisme étaient des sujets nouveaux. Ainsi, la cinéaste va autant piocher dans la féminité intrasèque et l'héritage du fantastique, autant en Occident qu'au Japon, pour mieux le réinventer dans le cinéma japonais. Dans Be Location, le nom de l'oeuvre porte déjà le caractère éclectique du projet puisque c'est une appellation de parapsychologique de la fin du XIXe, qui désigne les expériences astrales et les doppelgangers. La cinéaste confirme son ambition dans les premières images, qui nous montrent justement un de ces événements surnaturels, en Russie. Certes, il y a une ambition formelle dans le jeu sur le double, qui évoque Kurosawa, qui a lui-même tenté l'expérience et qui a aussi revendiqué la même influence fantastique, notamment dans l'étrange fin de Cure en 1997. Asato assume la filiation, mais se démarque par une approche sensible et viscérale, là où Kurosawa nous donnait à philosopher et à contempler. C'est donc surtout dans Fatal Frame que la cinéaste va cristalliser l'ensemble de son cinéma. En nous plongeant dans un pensionnat de jeunes filles hantées par un fantôme sapphique, la cinéaste parvient à faire fusionner les esthétiques, les motifs et les symboles qui ont fait la géorore, mais également un pan de l'horreur mondiale à travers le gothique. Pourtant, Fatal Frame est également l'adaptation du jeu vidéo Project Zero, qui est à ce médium ce que Johan est au cinéma à l'époque. La cinéaste est donc à la croisée des images, des genres et des arts, et nous propose une œuvre dont la maîtrise n'a rien à envier à un deltoro. Elle nous plonge dans l'esthétique flottante du pensionnat, comme on entrerait l'esprit d'une adolescente rêveuse qui serait celui de la cinéaste, entre pulsions, désirs et frustrations. Fatal Frame est probablement l'œuvre la plus aboutie de la cinéaste, mais également l'œuvre de la géorore la plus fascinante de la décennie. Le cinéma d'Azato est un cinéma fantôme, qui nous ramène des images du passé pour nous illustrer les peurs du présent. Avec sa récente adaptation de l'anime Yuka, on pourrait croire que l'intérêt pour la carrière de la cinéaste diminue. Cependant, lorsqu'on s'attarde un peu sur Yuka, on nous montre le désert d'une jeune fille qui rejoint un club littéraire pour fouiller les archives de son école, afin de résoudre les secrets enfouis. Alors même que c'est une commande, il semblerait qu'Azato semble elle-même rendre évident le mouvement qui anime son cinéma à travers la jeune fille. Et ce mouvement serait, comme le dit Chris Marker, de dévoiler que les films d'épouvante japonais ont la beauté sournoise de certains cadres. Asato développe toute la plasticité du cinéma fantastique, en donnant corps aux images fantomatiques a priori sans consistance, mais elle bel et bien vorace, se nourrissant de l'ombre des lieux ou non-lieux, et réciproquement. Elle établit ainsi une dynamique anthologique du fantôme, conçue comme matière et récit, fantasme et fiction, sculptant un nouveau type de fantomalité, fondée à la fois sur la pensée de l'évanescence de l'image corps, prise dans l'étau de l'ombre mortifère, et les motifs décharnés, vaporeux, colonisant l'organisme de ces films. Dès lors, les spécificités thématiques et esthétiques de la Girore ressurgissent, malédictions, contaminations, expansion d'un virus aliénant les institutions cibles de la société japonaise contemporaine. Par la mise en scène de différents espaces anormalement désertifiés par les figures d'autorité, la jeunesse japonaise est aussi bien autonomisée qu'abandonnée. La mise en péril des figures juvéniles, dans des espaces en crise comme l'hôpital, constamment contestés par la rancœur fantomatique dans Juhuan Black Ghost, le foyer japonais se retrouvant également fragmenté, la salle de classe dans Komenasai, ou bien le carcan de l'internat dans Fatal Frame. Asato est toujours en quête d'expérimentation des corps juvéniles, toujours désireux de s'émanciper du monde dans lequel ils s'inscrivent. En résulte de nombreux symptômes esthétiques, possession, hallucination mentale, mutilation ou mutation du corps adolescent, désarticulation, doppelganger annihilateur, anamorphose de silhouettes cachées derrière une paroi vitrée ou drapée, etc. En somme, des symptômes qui font état d'une altération, voire d'une destruction en devenir des images corps. Ce sont donc des corps résistants voire rebelles, constamment mis à l'épreuve d'un mal plus grand avec lequel il faut vivre individuellement ou collectivement. La mise en scène de l'horreur fantomatique répond donc à une logique plastique des corps maudits, toujours compris dans un système d'apparition fantomale qui se manifeste par différents motifs. Silhouettes noires, reflets ou non reflets dans le miroir d'Ambilocation, mais aussi dans l'attitude léthargique, amorphe, quasiment autiste de l'adolescente vengeresse dans Komenasai, où la voix roque transmise par les appels téléphoniques, les coups contre les murs, rappelant l'exhumation du mal enfouie dans la nouvelle de peau de Telltelhart. Or, chez Asato, le surgissement de ces formes amène inévitablement à leur anéantissement, tel un cycle d'assainissement des corps purgé des monstres qui les habitaient. Le visage du fantôme refait surface en se figurant à même la peau du corps possédé, sur son ventre formant une protubérance monstrueuse dans Jouan. L'ambivalence de la cinéplastie d'Azato explore inlassablement ce qui est déjà là, cette présence qui s'inscrit dans le mouvement d'une transformation, débouchant constamment sur un dehors, prenant la forme soit d'une altérité étrangement inquiétante, comme dans Komenasai, soit de spectres vengeurs perdus dans les plis de notre mémoire, à l'image de la sœur jumelle dans Fatal Frame, non sans jamais se départir d'une certaine mélancolie de la disparition, signe d'un amour fantomatique embarqué sur les chemins sinueux de l'errance, accédant finalement au stade de l'éternel retour au pays du dedans. D'une certaine manière, l'essence du cinéma d'Azato est lui-même affectée, maudit par ses propres monstres, donnant à ses films la curieuse impression d'une préexistence, une vie hors du film, comme une ombre planant au-dessus ou jaillissant du dessous des images. Asato injecte ainsi le principe vénéneux d'incertitude, qui mute ici en une inquiétude au cœur de ses films. Héritière de cette culture de l'ombre, à l'instar de son mentor Kyoshi Kurosawa, elle la projette comme le refus du fantôme, conçu ici comme un monstre incompris, une présence marginalisée, qui fait autant l'objet de fascination que d'effroi. C'est en cela que la conception fantomatique d'Azato détient une puissance sublime, ambiguë, simultanément belle et catastrophique. La résignation à l'inévitable, que réfléchit Sitanizaki, renvoie directement à l'intégration implacable du fantôme dans l'espace intérieur, intime, privé du foyer Népon. Nous saisissons alors que l'ombre n'est pas affaire de perturbation, mais fait partie intégrante de la conception même de l'espace privé japonais. Penser l'ombre revient à penser à la lumière, et d'en déduire la provenance de chacun des deux parties. Asato s'évertit donc à traiter ses personnages dans les nuances des deux, par-delà le bien et le mal. Appréhender le cinéma d'Asato revient à affronter l'inquiétude des images, constamment menacées par l'ombre fantomatique qui modifie autant les organismes que le métabolisme de la mégalopole japonaise. Ainsi, les films d'Asato développent chez le spectateur cet étrange sentiment d'être à l'origine infectée, comme déjà transformée, dévoilant le merveilleux dévouement du cinéma à sa propre mutabilité. La figure nodale de l'adolescente japonaise représente la lueur dans le territoire ténébreux d'Asato. La cinéaste ne cesse de complexifier cette figure emblématique, opérant un glissement entre sa fixité virginale et pieuse et son devenir plastique, monstrueux. L'adolescente japonaise occupe donc un double rôle, ou plutôt mutant au sein d'un collectif évoluant dans un cadre autarcique. L'enjeu de cette figure juvénile se concentre autour de sa propension à l'évasion ou à l'évanouissement de sa forme, combattre son double où la hantise du revenant oublié revient à détruire sa propre image en négatif. Le doppelganger, par exemple, se construit chez Asato en miroir inversé de la désintégration hiroshimienne des corps dans Kairou de Kurosawa, puisqu'ici la tâche noire, en un amas de fumée reptilienne, se recompose pour former le double, la bilocation. L'image passée, l'empreinte, refait donc surface au contact du corps présent et se réactualise perpétuellement. Les adolescentes sont autant des corps épaves, mais aussi des corps archives, corps réceptacles d'images passées. Ainsi, Asato développe son cinéma autour de l'ombre nourricière, voire bouffre nourricier. Notre regard se perd dans les rangs fantastiques de sa filmographie. Nous nous tenons ici et là, déambulant dans la zone d'ombre du cinéma. Cet entre-là paradoxal, liant l'unité au désordre, confondant le corps à l'espace urbain, résultant d'une merveilleuse synthèse de la transformation continue et de l'interruption soudaine, de la formation reformée et de l'explosion déchirante, de la ligne droite et de l'oblique, entre surgissement et anéantissement de la forme. Chez Asato, l'être n'est rien que le change de ses formes, un devenir fantôme. Sous-titrage Société Radio-Canada